Bonjour à vous, j'espère que ça va. Moi je vais très bien. Si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, je vous prie de le faire. Nous faisons maintenant des vidéos en direct sur Instagram où on partage, où on échange. C'est très intéressant. Je pense que vous serez certainement ravis de vous y mettre. Au cas où vous suivrez cette vidéo ailleurs, donc pas sur YouTube, je vous prie de bien nous suivre sur YouTube. On ne peut malheureusement plus dire ce qu'on pense, en tout cas pas tel qu'on le souhaiterait. Vive la liberté d'expression. Merci infiniment, j'espère que ça se passe bien pour vous. Le confinement en famille, c'est un moment de réflexion, surtout, de revoir sa direction. Je pense que nous en avons tous besoin. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Je suis convaincu que nous en tirons chacun une leçon très importante. Le temps, l'histoire nous apprennent que tout ce qui nous arrive de négatif n'est pas nécessairement délétère à notre existence. L'eau bouillante fend le chocolat, mais cuit l'œuf. Il ne s'agit donc pas de ce qui nous arrive dans la vie. Il s'agit de notre façon de réagir à ce qui nous arrive dans la vie. L'eau bouillante fend le chocolat, mais cuit l'œuf, la prête à la consommation. On va servir de ce moment très particulier, fragile pour l'humanité, pour en tirer des éléments positifs. Ce n'est pas la première fois. Et on peut intelligemment nous ressourcer auprès de ceux qui ont déjà vécu de moments particulièrement difficiles dans le passé. Vous savez, la Chine a une histoire répertoriée de plus de 4000 ans. Elle a aussi connu d'innombrables moments de peine, de pleurs, de douleurs, de pertes, dont elle s'est vaillamment reprise. Alors, qui sont les Chinois ? Il faudrait bien les comprendre. Les Chinois sont ceux qui, en 4000 ans d'histoire répertoriée, n'ont jamais fait de guerre, de conquête. Jamais. Pas une seule fois. Incroyable, n'est-ce pas ? Je répète, ils ne sont jamais allés hors de leur territoire cherchant à aller faire la guerre à qui que ce soit. Jamais. Les Chinois sont créateurs de la poudre à canons. Ouais, la poudre à canons. Pas pour tuer les gens. Pas pour les fusils, mais pour célébrer leurs fêtes, leurs ancêtres, leur culture. L'imprimerie fait partie des quatre grandes inventions de la Chine antique. Le papier. Le papier sur lequel vous écrivez. Le papier, l'argent que vous cherchez, vous et moi. Sans les Chinois, il n'y aurait pas d'argent, il n'y aurait pas de papier. Voilà, donc la boussole du temps de l'Empire des Han a été fabriquée par les Chinois. Un outil essentiel pour la direction, la location, nord, sud, est, ouest. Nécessaire à la navigation, direction. Les Chinois sont des gens à respecter. Le Japon voisin avait toujours été un pays très ambitieux. Un pays de culture, d'art et de guerre. Ils avaient des grandes ambitions de conquérir le monde. Pour manifester ces grandes ambitions de conquérir le monde, Le Japon savait qu'il avait besoin de ressources minérales liées à la guerre. Que regorge de manière intarissable la Chine voisine. La Chine, évidemment, est un grand pays, énorme comparé au Japon. La Chine comptait une population de 350 millions d'habitants à l'époque. Contre seulement 38 millions de Japonais. Mais les Japonais, dotés d'un esprit chevaleresque, pensez pouvoir les pulvériser. Vous êtes 38 millions. Comment est-ce que vous comptez battre 350 millions de personnes chez eux, dans leur pays ? Fous, n'est-ce pas ? En fait, les Japonais, à part la suprématie et la condescendance qu'ils avaient sur les Chinois, ils comptaient aussi sur la maison-tente interne pour la déboîter. Les Chinois étaient éparpillés. Ils n'étaient pas une nation unie à l'époque. Chaque région était gérée par un leader, un chef de guerre, un chef de communauté, qui n'était pas nécessairement en synchronisation avec le chef suprême. Il y avait aussi principalement les communistes chinois et les nationalistes qui ne s'entendaient pas du tout. Et les Japons comptaient sur cette mésentente pour pulvériser la Chine. Chose qui nous emmène directement à notre première leçon. La première leçon est celle-ci. Un émis externe peut se servir de votre désaccord interne, votre discordance, vos mésententes, pour vous détruire en tant que communauté. Pendant de longues années, le Japon s'apprêtait à leur assaut final. Il copiait malicieusement les technologies des autres pays. Il s'approvisionnait, se renfluait en matériel industriel en préparation à la guerre finale. Le Japon savait que pour conquérir le monde, il fallait d'abord commencer par conquérir la Chine. Alors en 1931, ils ont commencé la première phase en bombardant Manchuria, une région importante de la Chine. Et comme la Chine était encore idéologiquement séparée, les communistes et les nationalistes, ceux du nord et ceux du sud, ceux du sud ne s'inquiétaient pas des bombardements qui se passaient dans le nord du pays. Vous savez, on dit souvent, ne laissez jamais un homme fort maltraiter un faible en public, de peur que vous ne soyez sa prochaine victime. Si quelqu'un est agressé par une personne ou une institution ou un système, ne dites pas que ce n'est pas mon problème, ça ne me concerne pas. De peur que vous ne soyez la prochaine personne en pleurs. Dans le sud, il y avait la grande ville de Shanghai, un lieu qui abritait des millions d'habitants. Un vrai creuset où se réunissaient plusieurs cultures et plusieurs origines. Dans Shanghai, la ville, il y avait aussi une petite ville, c'est-à-dire une petite partie exclusive qui abritait les étrangers. Donc les Américains, les Français, les Anglais et beaucoup d'hommes du bloc western. Et comme vous l'avez bien imaginé, le système de vie là-bas était différent. La classe, la salubrité, l'entretien était complètement différent du reste du Shanghai. Alors en 1937, les Japonais sont finalement allés à l'assaut contre Shanghai, dans un bombardement frénétique. La ville était en feu, en sang, en pleurs. Personne n'était à l'abri. L'armée était incapable de résister aux frappes aériennes japonaises. Pendant ce temps, la population avait vite remarqué qu'il n'y avait aucun bombardement dans la petite partie de la ville abritant des citoyens étrangers. Et logiquement, si vous êtes sous le feu et que vous savez qu'il y a quelque part où vous pouvez être à l'abri, que faites-vous ? Vous y allez. Les Chinois se bousculaient, beaucoup tombaient, piétinaient, en mouraient. C'était dur. Ils avaient tous besoin d'un abri. Hommes, femmes, enfants, vieillards, chacun voulait sauver sa vie. Imaginez-vous cette peur, sachant qu'à n'importe quel moment, votre vie pourrait changer pour toujours. Terrifiant. Les esprits terrifiés par la peur, la frayeur, le désespoir. Tout le monde voulait sauver sa peau. Dans une bousculade effrénée, les survivants voulaient se réfugier dans le quartier des étrangers parce qu'ils savaient que les Japonais n'étaient pas prêts à bombarder les forces étrangères. Pas encore. Beaucoup étaient défigurés par des explosions intermitentes. D'autres étaient enterrés par des ruines brûlantes, des bâtiments autrefois assaillants. Battus en retraite, sans réponse pour l'attaque foudroyante japonaise, l'armée chinoise et la population s'en est enfouie à l'ouest du pays, à Nanking, qui à l'époque était la capitale, comme par un clan de jeunes lions engorgés de fureurs, ils étaient poursuivis en trois bataillons par la sulfureuse armée japonaise. Arrivé à Nanking, les chinois avaient donné tout ce qu'ils avaient comme force, comme résistance, comme puissance, comme feu, mais ce n'était pas suffisant. Les Japonais étaient trop forts, trop déterminés, trop pruditieux. Je sais que les chinois et les japonais ne représentent peut-être pas grand-chose pour vous. Je comprends. Mais en suivant cette histoire, nous en tirons chacun à la fin une leçon de vie très importante. Les peuples chinois ont subi des atrocités extrêmes à Nanking. Ils étaient abattus, massacrés, finis à bout portant, leurs femmes violées, violentées, abusées. C'était le carnage. Dans l'une des plus grandes atrocités de guerre, subie par un peuple civil, les chinois ont compté en une journée 40 000 morts. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Incroyable. Les atrocités perpétrées par les forces japonaises sur la population civile chinoise étaient une planification de l'hierarchie militaire japonaise. L'objectif était de poignarder le cœur de la Chine, faire une honte et un guérissable à son esprit pour toujours. Après leur humiliante défaite face à la fulgurante armée japonaise, les chinois réalisèrent qu'ils avaient besoin de se mettre ensemble, besoin de s'unir, de se tolérer, de se comprendre, de se réunir. Communistes et nationalistes étaient d'abord défenseurs de la Chine. Après qu'ils eurent eu un accord sur les principes élémentaires, les chinois décidèrent, peu importe leurs différentes convictions, de faire front commun contre un ennemi commun. Après tout, n'étaient-ils pas tous chinois ? Pour se protéger contre les frappes aériennes foudroyantes et intermittentes des japonais, les chinois décidèrent de se diriger vers l'ouest. L'ouest, c'est dans les montagnes, un terrain difficile à exploiter. Donc, hommes, femmes, enfants étaient tous en route vers l'ouest. Ils prirent avec eux tout ce qu'ils pouvaient comme ressources, comme documents, comme matériel, tout ce qui pouvait leur servir pour se reprendre, pour se retrouver, pour se reconstituer. Ils ne voulaient surtout pas laisser quoi que ce soit comme élément important à l'ennemi. Ils ont appliqué ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Ils ont tout détruit avant leur départ. En route vers l'ouest, les chinois ont tout pris. Ils n'ont rien laissé. Ils ont enlevé même le rail après que le train soit passé. Ils ont fait plus de 2500 kilomètres à pied, en courant, en marchant, pour certains en rampant. Arrivé dans les montagnes, dans une toute petite ville, toute dernière ville de leur pays, à Tchuking, leur nouvelle cité de base, les chinois savaient qu'ils n'avaient qu'une seule chance de survie. Ils avaient en eux la mémoire des bombardements japonais. Il fallait à tout prix trouver un moyen d'épargner la population et leur matériel des bombardements japonais. Ils ont commencé à se reconstituer. Ils avaient compris que la technique de l'adversaire était de venir bombarder, d'éliminer, de pilonner, ensuite, d'attaquer. Et pour éviter les grands bombardements aériens, tout le monde a mis la main à la patte. Ils ont creusé, ils ont construit des cavernes dans les montagnes, sous les collines. Des cavernes assez grandes pour créer des usines, des munitions, des balles, des chars. Tout ce dont ils avaient besoin comme ressources était protégé dans les cavernes. Les chinois en avaient marre. La guerre des japonais a pu faire ce que 4000 ans d'histoire n'a pas pu faire. Unir la Chine. Une Chine unie et brave, soudée et concave. Le rêve de Sun Yat-sen. C'était pour les intérêts communs, les intérêts d'une nation, les intérêts d'une patrie. Pour les chinois, la Chine ne pouvait pas tomber face au Japon. Qui à l'époque, d'ailleurs, représentait une force difficile à résister. Mais ils sont partis. Rien ne pouvait arrêter ce peuple déterminé à aboutir. Même pas les difficultés de la route. Même pas les eaux de leur montagne. Ils avaient un objectif à atteindre. La population s'est donc activée main dans la main, nuit et jour, à construire des caves, des casernes où ils peuvent épargner leur matériel et protéger leur vie. Ils savaient qu'il y avait un danger éminent des forces japonaises. Au lieu de pleurnicher ou de se blâmer mutuellement, ils se sont adaptés à la situation. Et comme la sûreté japonaise était au courant des mouvements des chinois et surtout de leur nouvelle base, ils ont décidé d'aller faire un bombardement foudroyant et total. Mais cette fois-là, contrairement à d'autres villes, c'était différent. Les chinois étaient bons. Sous-titrage ST' 501 Ils ont lancé l'alarme et tout le monde est parti aux abris. Les populations étaient protégées. Leurs armements étaient protégés. Les japonais avaient échoué leur mission. Pour se ressourcer en matériel, les chinois avaient besoin d'une ouverture à la mer. Malheureusement, le terrain qu'ils occupaient était difficile à parcourir. Il fallait construire un chemin ou un chemin de fer urgentement. Ils furent appel à des entreprises internationaux pour construire ce chemin de 3000 km jusqu'à la mer. Malheureusement, ces entreprises leur dirent, nous ne pourrons construire ce chemin qu'en 5 ou 7 ans de travail. Les chinois étaient en urgence. Il leur fallait à tout prix résister aux japonais. Tout en dépendait. Leur culture, leur avenir, leur descendance. Ils ne pouvaient pas attendre 5 ans ou 7 ans. Les populations chinoises, une fois de plus, mirent les mains à la patte. Tout le monde à travail. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Il fallait à tout prix construire ce chemin de 3000 km qui sauverait leur avenir. Finalement, un projet censé faire 5 ou 7 ans par une entreprise étrangère a été finalisé en moins de 12 mois par un peuple déterminé. Le peuple chinois. La suite de l'histoire jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage de vous ressourcer. Cette histoire nous raconte beaucoup de choses. Le courage, la bravoure, la détermination. Mes frères africains, la Chine est rentrée dans cette guerre désunie et désœuvrée. Elle en est sortie unie et adaptée. En tout cas jusqu'à la fin. Ne sortons pas les mains brodouilles de cette crise de Corona. Ne sortons pas tels que nous sommes rentrés dans cette crise. Ce serait une perte absolue de temps, de ressources et des vies humaines. Les moments de douleur n'apportent pas seulement le malheur dans la vie. Quelquefois c'est l'alarme, la douleur d'enfantement, le moment du changement. Mes frères africains, il n'y a que deux types d'humains. Ceux qui à travers le malheur blâment les autres ou le diable de leur malheur et ceux qui prennent charge, prennent en main leurs responsabilités. Lesquels sommes-nous ? Ne sortez pas de cette crise du Corona tel que vous y êtes entrés. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de revoir votre vision. Prenez le temps de travailler qu'elle vous avait mise à l'égard. Prenez le temps de revoir les choses que vous évitez sciemment de résoudre. Que cette crise, cette misère, cette pandémie soit pour nous un moment de réflexion. Un moment de prise de conscience. Où sommes-nous aujourd'hui ? Sommes-nous où nous sommes censés être maintenant en 2020 ? Quelle est notre part de responsabilité ? Quelles sont les choses que nous avons évité de faire ? Qui nous ont poussé à ce lieu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui aurait été fait de manière pragmatique ? Ne sortez pas de cette histoire tel que vous y êtes entrés. Prenez les bonnes décisions. Faites les bons choix. Prenez la bonne direction. Que cette épidémie soit pour vous un mémoire, un souvenir, une image que vous n'oublierez peut-être jamais, mais dans le positif. A mes frères politiciens, que ce moment de frayeur soit pour vous un moment de prise de conscience. Combien des vies avez-vous dévié ? Combien d'avenir avez-vous déboîté à travers vos choix égoïstes et vos décisions nombrilistes sacrifiant l'avenir de tout un peuple ? Vous n'êtes pas invulnérable. Que votre conscience vous parle. La Chine n'a pas vaincu le coronavirus en 20. La Chine a gagné beaucoup de guerres dans le passé. La Chine a gagné beaucoup de diffusion. C'est la Chine. Sous-titrage ST' 501